D'un style visuel à un genre à part entière, parlons aujourd'hui de comment le film noir est devenu le genre du thriller. Pour commencer, qu'est-ce qu'un film noir ? C'est un style cinématographique aspiré des romans noirs, des récits d'enquête policière et criminels comme les livres de Raymond Chandler à qui l'on doit le grand sommeil et la dame du lac. James McCain, qui a écrit le facteur somme toujours deux fois, et surtout le fondateur du genre, Dashiell fucking Hammett, qui a écrit un petit livre pas très connu qui s'appelle Le Faucon de Malte. Au cinéma, on la voit apparaître dans les années 40 et 50, s'inspirant énormément de l'expressionnisme allemand des années 20-30, notamment de films comme Aime le maudit de Fritz Lang. C'est le journaliste italien Nino Frank qui inventera le terme film noir dans un article de l'écran français. C'est pour ça que les américains disent aussi film noir et non pas dark film ou black film, à l'image du mot nanar qui n'existe pas aux US, étant d'origine française. Frank l'a inventé en constatant les similitudes entre 4 films sortis à cette époque, à savoir le Faucon Malte de John Huston, Assurance sur la mort de Billy Wilder, Laura d'Otto Preminger, et enfin Adieu ma belle d'Edward Mitrick, qui sont tous les 4 des piliers du genre, avec des codes récurrents comme le détective avec un trench coat typique des rôles d'Humphrey Bogart, la femme fatale comme Ingrid Bergman puisque je cite Bogart, c'est votre père, Casablanca, ou encore le couple en cavale. Le pilier dans le genre, avant ces 4 là, reste l'immense Orson Welles dont je vous ai un peu parlé sur cette chaîne. Bonjour, c'est moi Orson Welles. Qui avait sorti la même année que le Faucon Malte, Citizen Kane, le film qui a perdu l'Oscar du meilleur film, contre qu'elle était verte ma vallée en 1941, et qui a révolutionné l'imagerie du cinéma à travers un énorme travail sur le contraste et la manière de réexploiter le pouvoir du noir et blanc alors que la couleur est en train d'apparaître. Et une narration totalement décousue et dans le désordre qui n'est pas sans rappeler des tonnes de films que vous avez vus et qui découlent tous de son travail. Son long métrage La Soif du Mal, sorti en 1958, constitue quant à lui la fin du genre dans sa forme dite classique. Mais quel est le rapport avec des thrillers vous allez me dire ? Le thriller, oui je suis vraiment en train de donner une définition là, vient de l'anglais To Thrill, qui veut dire frémir, te donner la chair de poule. Bref, tout ce qui est censé te faire ressortir ces films, à suspense, qui ne sont pas tous des films noirs, mais on va y revenir. Des films devant lesquels tu restes tendu, en attendant la fin pour savoir qui a commis le meurtre, ainsi que je lui ai dos en gros, et ouvrant la porte du genre du Who Done It, qu'on peut traduire par qui l'a fait, des films d'enquête en 8 clos généralement, avec plusieurs suspects, mais ça c'est une autre histoire. Le premier thriller moderne de l'histoire, ou en tout cas considéré comme tel, est Les 39 Marches de John Butchan, livre sorti en 1915, oui je parle pas de film là, et montrant comment un homme accusé de meurtre doit prouver son innocence, en gros c'est exactement le fugitif avec Harrison Ford avant l'heure. Avant ça on peut retrouver des codes du genre dans la mythologie grecque, bref c'est pas tout jeune, puisque c'est le genre à la structure narrative la plus évidente, et c'est pour ça qu'on a autant de séries policières qui se ressemblent toutes depuis 30 ans, parce que c'est facile. Alors qu'Orson Welles est le maître du film noir, celui du thriller est Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Alfred fucking Hitchcock, qui lui aussi fait partie des noms du film noir, quand on voit des films comme L'inconnu du Nord Express, ou encore Vertigo, qui est cependant un film en couleurs. Le thriller étant apparu avant, on peut dire que c'est plutôt lui qui est à l'origine du film noir, mais je dirais plutôt que le film noir a été une évolution stylistique du thriller en noir et blanc, qu'a engrangé Hitchcock avec Psychose et les oiseaux, devenant par ailleurs un renouveau du genre. En parlant de renouveau... Le néo noir, c'est la résurrection des films noirs, lui rendant hommage à travers le thriller, qui lui continue d'exister, et l'aide donc paradoxalement à continuer à évoluer avec du neuf. Si on reprend le contexte, on est au début des années 70, Hollywood se casse la gueule à cause de la démocratisation de la télévision, et après les flops de Peplum, comme Cléopâtre et son budget passant de 2 à 340 millions de dollars, si on compte l'inflation, fait que les studios misent dans des films plus indépendants, comptant sur la liberté artistique de leurs auteurs, pour être rentable grâce à des critiques favorables. Cette période, c'est ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, qui sera marqué par énormément de films à caractère politique, qui rendent donc hommage au genre du film noir, le premier à faire ça étant Le Privé de Robert Altman en 1973, adapté d'un roman de Raymond Chandler, un des 3 auteurs que je citais au début de la vidéo. On y revient. Sort ensuite Chinatown de ce réalisateur très apprécieux qu'est Roman Polanski, avec Jack Nicholson derrière des rideaux qui reprend la panoplie d'Alfred Bogart, et pour finir Taxi Driver de Scorsese, symbole de ce nouvel Hollywood, reprenant toute l'imagerie méga crade et torturée de l'univers des films noir avec un environnement hostile et violent, que reprendra Joker, deux personnages victimes du système dans une Amérique de Gerald Ford, faisant suite au mandat de ce salopard de Nixon. Parce qu'à ce moment là, ce qui se passe c'est l'ultra-urbanisation, la création des premières métropoles modernes, le World Trade Center est à peine en train de se construire, et ce que redoutait Fritz Lang est en train d'arriver. Les villes détruisent le paysage et inspireront un film de science-fiction, qui a parfaitement sa place dans cette vidéo, Blade Runner, dans lequel Ridley Scott, imagine un futur dystopique ultra technologique, bref c'est du cyberpunk quoi, dans lequel la nature n'existe plus, le ciel est toujours noir et pollué, et que vous le vouliez ou non, ce film c'est un film noir. Et oui, Rick Descartes et son long trench coat dans les rues d'une ville sombre, qui mène une enquête, c'est totalement un hommage au film noir dans un univers de science-fiction. Le film étant sorti un an avant le retour du Jedi, Hollywood avait remonté la pente avec l'arrivée des premiers blockbusters modernes de Spielberg et Lucas. C'est pour ça que Blade Runner est si bien, un hommage à un dérivé stylistique du thriller, dans un film de genre personne ne l'avait mieux renouvelé que lui. La preuve, les films qui suivront seront plus classiques, hormis les films de David Lynch, qui lui aussi a été influencé par l'expressionnisme allemand, il suffit de voir comment il travaille le contraste dans son premier long métrage Eraserhead, ou même dans l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks, qui en elle-même est encore une fois un immense hommage très onirique au film noir qu'il affectionne tout particulièrement. On peut citer ensuite Miller's Crossing des frères Cohen, Seven de David Fincher, Hit de Michael Mann ou encore le plus évident, LA Confidential de Curtis Hanson avec Kevin Spacey, qui sont absolument tous des enfants du film noir, en plus d'être des références dans le domaine du thriller. Regardez ces films vraiment. Les années 2000 finissent par totalement confondre film noir et thriller, les deux genres ont fini par fusionner, évoluant main dans la main, citons Memento de Christopher Nolan, et sa narration désordonnée, qui n'est pas sans rappeler un certain film de Wells dont je parlais tout à l'heure, Memories of Murder de Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite ou Parasite en noir et blanc, qui a exporté le genre à l'international, Shutter Island de Scorsese, Drive de Nicholas Winding-Griffen bien sûr, bien que le réalisateur en tant que personne soit absolument détestable, et puisqu'on parle de Drive, on peut citer aussi Night Call de Dan Gilroy avec Jay Gyllenhaal, Inherent Vice de Paul Thomas Anderson avec Joaquin Phoenix, mais l'hommage le plus récent reste Brooklyn Affairs d'Edward Norton, son premier long métrage, qui te hurle au visage son amour pour ce style, regardez-le c'est vachement bien, mais si on ne devait retenir qu'un seul film, je choisirais Sin City de Robert Rodriguez, adapté du comics de Frank Miller, qui bien qu'ayant une filmographie aussi mouvante en qualité que le cours de la bourse, a parfaitement capté toute l'imagerie du film noir. Tout est là, les codes sont repris à la lettre, au point où ça en devient presque parodique, ce film est beau bordel, parce qu'il est tellement particulier, choisissant de faire tout de même ressortir quelques couleurs choisies au préalable, exactement comme dans le comics en fait. Ce film représente l'apogée visuelle du genre, on peut d'ailleurs noter que le grand cinéphage qu'est Tarantino a participé à la réalisation de ce film, Rodriguez étant en quelque sorte son meilleur ami, et Tarantino ayant les références qu'utilise ce film. Donc ouais, le film noir n'est qu'une dérive visuelle du thriller à la base, mais il a fini par en devenir un code malgré lui, à fusionner avec. Si vous aimez les thrillers, c'est bien de retenir d'où ils viennent. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. the mind. Oh, I can't remember it myself. I can't remember it myself. The despair is still a surprise, but he'll be in a way. The desire is still a surprise, It's been a surprise, But I don't know it when you're not inside. And it's been a surprise.